Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etupes et on blogue tous les deux sur toutpoursagloire.com. Alors, ça va Mathieu ? Mais oui. Toujours en forme ? Toujours en forme. On est ravis de se retrouver encore cette semaine. Comme chaque semaine, ravis de vous retrouver vous aussi. Vous nous avez manqué. Et oui, êtes-vous en forme ? Dites-le nous dans les commentaires. Dites-le nous dans les commentaires. On n'ira pas voir. De toute façon, on n'a pas le temps. Mais non, non, mais on espère que vous allez bien. Ah oui, quand même. Voilà, vraiment. Non, mais sincèrement, on espère que vous êtes bien, que ça se passe bien. Tiens, toi qui es en train de faire la vaisselle, ou de conduire, ou de courir, ou de marcher. Salut. Salut à toi. Comment vas-tu ? C'est super. On est content. Merci pour ta réponse. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Tu peux développer. On va maintenant laisser un blanc d'un quart d'heure pour que tu puisses parler. En fur et à la fatigue, c'est terrible. Du coup, Mathieu, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour prolonger la conversation sur le Discipula. Tout à fait. La semaine dernière, nous avions évoqué ton livre. Oui. On en avait appris un petit peu plus sur le livre. Et puis, sur ta manière de l'aborder, la manière dont tu l'avais écrit, etc. Ce qui t'avait animé, finalement. Exactement. Et puis, ce que tu voulais le voir accompli par la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Voilà, tout à fait. VivrePourJésus.fr VivrePourJésus.fr, est-il besoin de le rappeler ? Il me tarde, moi aussi, que ça finisse. C'est clair. Le ton 2, ça sera MourirPourJésus. MourirPourJésus.fr VivrePourJésus, c'est la base. MourirPourJésus, c'est pour les mecs qui ont compris, qui sont hardcore. Alors, est-ce qu'il y a un développeur qui veut faire avec un graphisme un site qui tue ? MourirPourJésus.fr, où il reprend les enseignements de Memento Mori ? Oh. Tu sais, avec des citations, avec des articles, avec les épisodes. Oui, tout à fait. Ou Memento Mori.fr, ça doit exister, je suis sûr, Memento Mori.fr. Non, mais par contre, MourirPourJésus.fr, ça n'existe pas. Enfin, j'imagine que ça n'existe pas. Oui. On l'ajoute à la longue liste de projets qu'on ne fera jamais. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Cette semaine, Raph, on continue de parler de Discipula. Et on va parler des erreurs de Discipula. Des erreurs qui, souvent, sont le fruit de notre contexte, parfois qui sont le résultat de mauvaise compréhension ou de mauvaises pratiques, des fois qui sont faites aussi de manière très honnête, dans le sens où on ne voudrait pas les commettre. On ne voulait bien faire et puis... Ça, on n'est pas conscients de nos angles morts. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on voulait un peu creuser ça. Et peut-être la première question, finalement, c'est dans quelle mesure notre contexte culturel a un impact sur notre Discipula. C'est vrai que nous, on réfléchit souvent à l'inverse, on réfléchit souvent à comment nous, en tant que disciples, on peut avoir une influence sur le contexte culturel. Mais d'un autre côté, comment le contexte culturel a un impact sur notre Discipula, c'est quoi peut-être là ou les premières choses qui te viendraient là-dessus ? Alors, en fait, on est là, il faut dire, à l'aube aussi de plein de choses qu'on veut développer sur Memento Mori. Donc, dites-vous que c'est simplement une première... Ce sont des graines. Des graines que l'on sème, des choses qu'on va tailler et monder et faire pousser par la suite. Mais effectivement, il faut être conscient de ce que l'on vit et on est beaucoup plus impacté par notre environnement qu'on veut bien le croire. Et des fois, moi, maintenant, je suis beaucoup plus modeste quand je dis, bah oui, ça, c'est biblique ou c'est comme ça qu'on vit ou... Enfin, tu vois, de dire, bah non, on vit comme dans la Bible ou finalement, on vit comme les premiers chrétiens, tu vois, ou on vit des trucs comme ça. En fait, c'est totalement faux parce qu'on grandit dans un contexte qui façonne notre relation au monde et à Dieu d'une manière beaucoup plus profonde et en même temps... Enfin, on n'est pas conscient, en fait, de façon inconsciente qu'on ne l'imagine. Et je pense qu'il y a déjà... Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, mais j'en balance comme ça quelques-unes en vrac. Il y a cette dimension, en fait, en fait, liée vraiment à la modernité et l'humanisme de l'importance de l'homme ou la façon dont on en a mis finalement l'homme au centre du salut. C'est-à-dire avec cet impact, tu vois, de notre salut personnel, de Jésus qui est notre sauveur personnel. Tu vois, toutes ces notions-là, finalement, tu regardes même dans la théologie de la réforme, tu ne l'as pas du tout. Tu vas retrouver la foi seule, tu vas retrouver des choses comme ça, mais que la personne devienne au centre et Jésus, toi comme individu, est une approche qui est moderne, en fait. C'est une façon de parler du salut qui est très moderne. Et donc, en fait, on a une notion très individuelle de moi, mon Jésus, ma Bible. Tu rajoutes à ça le sacerdoce universel qu'on nous rappelle, qu'on a chacun nos dons, qu'on est tous appelés à servir, qu'on est chacun... On a en gros chacun sa petite destinée personnelle vis-à-vis de Jésus et on oublie la réalité communautaire, corporative du salut. Que le salut, ce n'est pas juste moi, mon petit Jésus, mais que j'ai été intégré au corps de Christ et à l'Église et que nous sommes donnés à l'Église. Et que nous faisons partie d'un tout et qu'un chrétien, coupé de ce corps-là, de cette réalité-là, finalement, ne vit pas la vie chrétienne telle qu'il est appelée à la vivre. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Vas-y. Ouais, 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 je rebondis juste sur cette notion de sacerdoce universel et peut-être un glissement qu'il y a eu de la réforme à aujourd'hui. Parce que le sacerdoce universel, c'est vraiment une redécouverte de la réforme, notamment de Luther. Mais il y a eu le glissement du tous vers le chacun. Et en fait, dans le sacerdoce universel, l'accent a été mis sur le tous. Sur le fait qu'il n'y a pas de catégorie, de classe, de chrétien, mais qu'on est tous appelés. On est tous le clergé, finalement. Exactement, on a tous une vocation sacerdotale, si on veut reprendre ça. On a tous à la fois les avantages et les privilèges de ceux qui peuvent s'approcher de Dieu. Et en même temps, la responsabilité aussi d'être les médiateurs de la présence de Dieu sur terre et de bénir notre prochain à travers nos vocations. Et là, on vous renvoie à notre épisode sur les vocations. Tout à fait. Mais il me semble que justement, on a glissé de un tous à chacun. Et finalement, là où l'accent était mis sur la communauté dans son ensemble et chacun dans la communauté, maintenant, c'est le chacun de manière individuelle, séparé et divorcé de la communauté. C'est ça. Moi, j'ai la formule, on est passé du sacerdoce universel au sacerdoce individuel. C'est moi, mon truc, à moi, etc. Exactement, c'est ça. Et je pense que c'est quelque chose qui nous... Et derrière de ça, si on tire la ficelle à ça, des fois, on coupe l'idée d'un disciple fait des disciples, tout à fait, mais pas tout seul. Tu vois, c'est que c'est pas à toi, c'est pas toi tout seul qui es capable de former quelqu'un de A à Z. Tu as besoin de la communauté autour. Et ça, c'est la version positive, tu vois, de ce biais-là. Et la version négative, c'est que moi, j'ai besoin de personne. Et moi, je suis redevable de personne parce que j'ai mon Jésus et ça me suffit. Et l'Église est un à-côté, une option de la vie chrétienne. Alors que tu peux pas être uni à Christ sans être uni à son peuple, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental à rappeler. Pour moi, c'est un premier élément, disons, culturel qui impacte. La deuxième, c'est aussi l'impact, finalement, de la sécularisation de la société qui a conduit à des visions du monde séculariste et notamment ce qu'on appelle le sécularisme qui est finalement que même si Dieu existe, je n'ai pas besoin de lui concrètement dans le monde pour trouver mon épanouissement et ma sécurité. Et aujourd'hui, on est tous beaucoup plus... Et ça, les évangéliques ont besoin de l'entendre, eux qui sont convaincus d'être le peuple fidèle et qui sont avec notre biblicisme, tu vois, la Bible seule, etc. Voilà, on est des résistants. Qu'en fait, non, on est vraiment impacté par ça parce qu'aujourd'hui, on vit au quotidien depuis toujours dans un monde qui ne fait référence à Dieu et qui n'utilise pas Dieu comme une ressource, comprend Dieu comme une ressource et comme un agent de notre épanouissement et de notre sécurité. Tu es malade, tu vas voir un médecin, tu as des médicaments et ceux qui te soignent. Tu n'as pas besoin d'intervention de Dieu. Pour vivre à la fin du mois, en fait, tu as plus besoin de la paie de ton patron que de Dieu qui veille sur toi, etc. Et en fait, on n'a plus conscience de la transcendance au quotidien quand on vit et finalement, ça a un impact sur notre compréhension même de la foi où on n'a plus l'habitude d'avoir d'une part notre foi qui est challengée ou de faire jouer notre foi dans ce qu'on vit au quotidien et d'autre part, où on a résumé la foi à la croyance. Et c'est Marcel Gaucher, un philosophe sociologue qui a écrit beaucoup sur la question de la sécularisation et notamment le désenchantement. Et en fait, il explique, lui, que cette notion de croyance de la foi, d'en parler comme une croyance, c'est un terme, en fait, et un usage qu'on a... Enfin, la croyance comme un petit peu... Tu crois en quelque chose dont tu n'as pas de preuve. Tu vois, ça se part un petit peu dans le vide, cet invisible-là dans lequel tu es et tu as cette croyance un peu... Voilà, c'est un petit peu comme l'horoscope, etc. Tu n'as aucun fondement et tu espères que ça va marcher et c'est bien pour toi, tu vois. De résumer la foi à la croyance comme ça, qu'en fait, c'est une catégorie qui a apparu... Enfin, une expression qui a apparu au 19e... Avant ça, on ne parlait pas de croyance. Si tu parlais de croire en Dieu, en fait, on te disait, mais c'est comme si tu me disais, est-ce que tu crois au soleil ? Ben oui, je le vois, il est là. Et quand on était dans une société où Dieu était présent de partout dans l'expérience de la vie, où Dieu était impliqué de partout, dire croire en Dieu, ça n'avait pas de sens. On ne parlait pas de croyance, on allait plutôt parler de piété. Est-ce qu'on vit vraiment conformément à... Est-ce qu'on est dans l'obéissance à Dieu ? On avait une dimension qui n'était pas métaphysique, mais qui était éthique. C'était totalement différent. Et en fait, le grand défi, c'est de résumer du coup la discipline... Comment ça impacte nos vies ? C'est que finalement, on ne voit pas le discipula comme une façon d'apprendre à vivre, mais une transmission d'une bonne croyance, tu vois ? Et comme si la croyance allait suffire. Ça, c'est un autre impact que je vois. Je ne sais pas si tu veux rebondir. Moi, je vois aussi qu'on est tellement perméable à la vision du monde et à la vision du bonheur. Et ça, ça me... Tu vois, je suis en train de lire un livre sur le serment sur la montagne. Et une de ces thèses, c'est qu'on doit vraiment relire... Alors, je suis tout au début. Mais on doit vraiment relire le serment sur la montagne en comprenant le heureux, tu vois ? Pas comme une bénédiction, mais comme la définition de ce que ça veut dire être heureux, en fait. Qui est à la fois le message fondamental de la Bible, c'est-à-dire la définition du chalum, de la paix, de la justice, etc., de la communion avec Dieu. Et moins comme quelque chose que Dieu donne, tu vois, de manière un petit peu plus... Quand nous, on pense à bénédiction. Et finalement, quand tu re-réfléchis comme ça, tu te rends compte que la bénédiction et la malédiction, ça traverse toute la Bible. On a une bénédiction qui est attachée au mandat culturel. On a une malédiction qui arrive justement avec le péché et un renversement du mandat culturel. Ensuite, on a une malédiction qui est prononcée sur Babel, une bénédiction qui est donnée sur Abraham, qui doit lui-même être une bénédiction sur l'ensemble des nations, etc. Une malédiction et une bénédiction qui sont données au peuple avant d'entrer dans le pays, etc. Et finalement, la question de la Bible, c'est comment être heureux ? Et être heureux pour un homme, c'est être dans la présence de Dieu et vivre sous son règne bienveillant. Et c'est tellement fort que, en fait, ça fait tellement partie de nous qu'on a du mal à voir dans notre société actuelle comment justement la vision du monde ou les visions du monde sécularistes ont repris ce principe-là, qui est un principe élémentaire et fondamental de notre anthropologie avec laquelle on est d'accord, et en même temps qu'on redéfinit ce que ça veut dire. Et là, il y a une couche supplémentaire, c'est-à-dire que nous, les chrétiens, on va dire que c'est normal d'être heureux. Et du coup, on va rechercher à être heureux avec Dieu. Mais dans les visions du monde séculariste, on va dire que c'est normal d'être heureux. Et pour être heureux, il faut ça. Et nous, on a gobé cette couche intermédiaire. Et des fois, on entend, pour être heureux, il faut ça, mais on ne peut le trouver qu'en Dieu. Mais des fois, en fait, et souvent, non, il ne faut pas ça pour être heureux. Et on ne doit pas juste prendre les besoins ressentis qui nous sont exposés et dire que Dieu est la seule réponse à ces besoins. Mais on doit remettre en question ces besoins ressentis. Dire, mais est-ce que vraiment on a besoin de ça ? Et est-ce que vraiment, en fait, c'est ça être heureux ? Et je crois qu'un des dangers de notre culture, ce n'est pas l'emphase, en fait, sur le bonheur. Je crois qu'elle a toujours été là, en fait. Ce n'est même pas les réponses qu'elle peut apporter, parce que ça, c'est assez vite dégrossi. C'est plutôt les strates intermédiaires qui sont un petit peu des trucs qui se sont glissés et que nous, on a pris pour argent comptant et en fait, qu'on ne déconstruit pas. Et dire, en fait, on va juste aider les gens au lieu de chercher ailleurs, de trouver ce qu'ils veulent chercher en Dieu. C'est ça. En fait, c'est oublié que... Eh bien non, en fait, ce n'est pas nous-mêmes qui définissons, ce n'est pas la culture qui définit ce qu'il nous faut pour être heureux. C'est la Bible. Et donc, notre discipula, il n'est pas juste là aussi pour montrer qu'au fond, ce que les gens recherchent, ils ne vont le trouver qu'en Dieu. C'est pour dire, c'est Dieu qui règne, c'est le monde de Dieu, Jésus est Seigneur, et c'est lui qui te dit comment tu fonctionnes. Et donc, en fait, la Bible, elle ne va pas juste apporter une solution, une posologie, mais elle va aussi établir un diagnostic et elle va montrer des symptômes. Et là, je vois qu'il y a une déconstruction profonde peut-être à faire d'un message qui est tellement ancré en nous qu'on doit déconstruire plusieurs couches de notre pensée. Alors, ce n'était pas tout à fait clair ce que j'ai dit. J'espère que tu as pu me suivre, Raph, mais peut-être tu peux le redire. Toi, tu as le sens de la formule et de la synthèse. Souvent, tu me traduis. Souvent, tu es mon herménote. Juste ton herménote. Je suis ton scribe. Non, mais... Là, je ne l'ai pas à la formule, mais ce qui est sûr, en fait, c'est que l'évangile n'est pas quelque chose qui s'ajoute ou qui vient éclairer d'un jour nouveau les choses, mais ça apporte totalement autre chose, en fait. C'est-à-dire que derrière ça, il y a l'idée que finalement, c'était comme si l'évangile et Christ s'ajouter aux catégories de ce que la création peut nous offrir. Tu l'ajoutes en plus dans le monde en disant que c'est à la lumière de ça. Sauf que l'évangile nous rappelle qu'on a été créé pour un Dieu qui transcende toute chose et qu'on a appelé à vivre pour sa gloire. Et c'est en mettant Dieu à sa place qui est une place à part, qui est tout autre, que l'on peut après observer notre manière de vivre et regarder, en fait, là où est-ce qu'on s'est trompé, quoi. Là où est-ce qu'on a placé ce qui aurait dû être placé en Dieu. Je ne sais pas si je le reformule bien. Non, mais c'est bien dit. C'est en construction. Et je pense qu'avec un autre truc qui nous impacte aussi, que je pense beaucoup, on en a déjà parlé ensemble, c'est la façon en fait dont la modernité avec l'héritage notamment des lumières nous a impacté. C'est-à-dire qu'il y a l'idée derrière que si nos pensées sont bien éclairées, si on croit juste, alors on vivra juste. C'est l'idée vraiment des lumières, c'est vraiment d'éclairer la raison des hommes pour les aider à mieux vivre et à se tourner vers l'avenir, à changer le monde, etc. Vraiment l'accent mis sur la raison. Et ça, on l'a eu, c'est l'impact vraiment depuis la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Et finalement, il y a encore des effets, il y a une inertie de ça. Et tu le vois en fait dans, notamment la façon de faire la formation de disciples, où on pourrait parler de catéchisme, etc. où on transmet énormément de connaissances, de doctrines et tu transmets à des gens plein de doctrines et tu es convaincu que finalement c'est ça former un disciple parce que s'il croit juste, alors il agira juste. Sauf que c'est lire la formation de disciples avec une anthropologie qui est celle finalement des lumières et qui n'est pas l'anthropologie biblique. L'anthropologie biblique ajoute, elle est holistique, elle s'adresse à l'homme dans son entier. Et la façon de former un disciple, ce n'est pas juste lui transmettre des nouvelles connaissances, c'est aussi lui apprendre à avoir le cœur qui est réorienté vers la bonne personne, en l'occurrence vers Dieu. C'est un travail qui touche autant ce que tu sais, qu'en fait c'est l'orthodoxie, l'orthopraxie et l'orthopathie. C'est apprendre à vivre justement devant Dieu, apprendre à développer des habitudes et vivre selon le règne de Dieu, apprendre à désirer Dieu plus que tout et apprendre à connaître Dieu aussi et à servir les autres. C'est vraiment, et c'est ce que moi je rappelle en fait finalement dans le titre de bouquin, ce n'est pas juste connaître Jésus comme nous on en parlerait aujourd'hui, d'une connaissance intellectuelle ou culturelle ou religieuse, mais c'est de vivre pour Jésus, c'est vraiment, ça engage toute notre vie et toute notre personne. Donc ça je pense que c'est aussi un biais, l'emphase unique parfois qui est mise sur l'orthodoxie au dépend de l'orthopraxie et l'orthopathie. Moi je vois autre chose aussi, on va en parler beaucoup cette année, mais c'est que au-delà de la séduction des visions du monde contraires d'un sécularisme rampant, il y a aussi la persécution, une persécution douce. Et ça, ça a un impact fort parce que il y a une pression qui fait que c'est de plus en plus difficile d'être intègre quand on est de plus en plus différent de manière visible jusqu'à un certain temps. Il était normal en fait d'avoir un certain nombre de valeurs et puis de les vivre, de les afficher, etc. Et je crois que de plus en plus peut-être notre notre contexte se rapproche quelque part du contexte des chrétiens des premiers siècles où on est dans une on n'est plus dans une société polythéiste, on est dans une société séculariste, mais finalement qui est vraiment à la fois un agenda, un pouvoir politique et intellectuel, etc. où Dieu est moqué, etc. et tous ceux qui suivent le Christ sont rejetés. Et donc en fait, quand on lit, je crois que quand on lit par exemple la première lettre de Pierre, la lettre de Jacques, le livre de l'Apocalypse, etc., on se dit « Ah ouais, en fait ! » Moi, je trouve qu'on est dans une situation où on est assez proche. Alors, bien sûr qu'on ne peut pas faire d'anachronisme, mais il y a dans notre contexte culturel une pression qui est mise justement sur notre vie de disciple qui va pousser parce que c'est aussi un des axes, tu en as parlé, je ne sais plus si c'est cette semaine ou la semaine dernière, mais à la question de la personnalisation de la foi. Et donc, on peut vite se retrancher dans une espèce de séparatisme entre la foi que je peux exprimer et celle que je dois taire et entre aussi des pratiques qui sont acceptables et d'autres, en fait, qui vont peut-être me pousser à être ostracisé. Et là, je dirais, ça pose la question de où est-ce que vraiment on est prêt, jusqu'où on est prêt à aller. Et finalement, c'est aussi le test de dire sur le papier, on est prêt à tout, on est prêt à aller jusqu'au bout et en même temps, où est-ce qu'on est prêt à aller vraiment. Et puis, je dirais aussi en tant que communauté, où est-ce qu'on est prêt à aller ensemble et de quelle manière on est prêt à assumer de manière communautaire et collective les choix de chacun et peut-être le coût de certains qui vont être plus exposés ou plus facilement justement ostracisés. Et c'est là où le contexte culturel à mon avis peut jouer dans le en fait, c'est son choix et ce n'est pas à moi de l'assumer. Et je dirais que même dans la communauté, après, ça va être très compliqué d'assumer le choix de certains parce que finalement, ils m'atteignent moi et on a une espèce d'individualisme qui va aussi gangréner ça en disant je n'ai pas à supporter les erreurs des autres. Et là, ça remet aussi tout en question au niveau de notre vision de l'Église. Et en fait, ça rejoint pour moi ce que tu disais tout à l'heure sur le bonheur et ce qu'être heureux et où c'est clair que le discours du monde sur le bonheur et le discours de Dieu n'est pas du tout le même. et en fait, je pense que on se rend pas compte à quel point on est impacté par justement en fait les promesses et les exigences. On veut vivre pour des... Si tu regardes concrètement, tu dis soyons honnêtes deux minutes, pourquoi est-ce qu'on veut vivre ? C'est quoi nos objectifs de vie ? Et je dis pas... Enfin, tu vois, d'une manière générale, on veut vivre, on a des objectifs de vie qui sont les mêmes que des athées ou des personnes, des non-chrétiens. Sauf que nous, la plupart du temps, ce qui va être ajouté, c'est de le faire avec une éthique chrétienne. Tu vois, c'est dire, tu rajoutes une éthique chrétienne. Mais notre objectif, c'est, il est tout autant matérialiste de réussir dans nos études, dans notre travail, avoir un bon poste, avoir une famille, le labrador, la piscine, c'est génial, la maison, et même si tu avais une maison de campagne, ça serait top, tu vois. Et en fait, on oublie qu'on est étrangers et voyageurs ici-bas, tu vois. Et on vit pour des objectifs qui sont finalement vraiment terrestres. Et je pense qu'il y a un impact, ça, c'est indéniable, c'est la résultante d'un impact, d'une société dans laquelle on vit, où tout nous dit qu'on doit vivre pour être heureux, qu'on doit vivre pour cette quête de confort, de satisfaction, etc. Et quand tu as derrière l'appel de Christ qui est un appel à renoncer à toi-même, à vivre pour lui et à être prêt à vendre tout tes biens pour le suivre, franchement, c'est quelque chose de très dissonant, tu vois, d'entendre ça. Et quelque part, notre confort est tellement là, c'est suivre Christ, mais si ça te crée un inconfort ou dès que tu vois quelqu'un, tu vois, qui, moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer, tu vois, où tu as un chrétien qui a peut-être manqué de sagesse dans sa façon de témoigner, mais qui a témoigné à son travail peut-être un peu comme un bourrin, tu vois, dans la forme, mais qui a eu le courage de le faire ou qui même peut le faire dans l'espace public, tout de suite, on va être là, hop, 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 tu sais, le mec, il fait mal et tout, et on rejette ça, mais en fait, qu'est-ce qui nous met mal derrière, c'est qu'on sait que si on le suivait ou qu'on faisait pareil, eh bien, en fait, ça remet en question notre confort, tu vois, et dire, il ne faut pas faire ça parce qu'on sait, on est bien conscient plus qu'on veut la mettre de tout ce qu'on veut perdre et on ne veut pas le perdre, parce qu'on a ancré en nous que notre bonheur est lié à l'ici et maintenant, ce qui est en partie vrai, bien entendu, la vision biblique du monde n'est pas une dénégation de la réalité du monde dans lequel on vit et il y a beaucoup de joie à avoir ici-bas, on en a largement parlé dans notre podcast, mais ce n'est pas la finalité, et nous, on ne doit pas vivre pour ici-bas, on doit vivre memento mori, encore une fois. Oui, c'est clair, et ça, ça a des ramifications tellement plus profondes et simples que ce qu'on veut imaginer et on oublie, en fait, que vivre pour Jésus, ce n'est pas juste au grand tournant de notre existence, mais c'est des petits choix et des grands choix ou des grands choix qui ont des conséquences tous les jours. Oui, c'est ça. Et en gros, pour quelle valeur, pour quelle vérité on est prêt à suivre Jésus quitte à perdre notre boulot, perdre nos amis, perdre notre... Voilà, tu vois, dans cette société, quoi, tu vois, ou quand tu auras un discours qui sera, voilà, on va refuser de se taire et dire pourquoi on n'est pas d'accord parce qu'on veut suivre Jésus et qu'on veut marcher dans la vérité. Ou si ça coûte de perdre notre boulot, du coup, on ne va pas le faire, on va être mesuré, on va parler de l'importance de la sagesse, tu vois, alors qu'en fait, c'est de la trouille. En fait, c'est un manque de courage. Et quand je dis ça, je parle pour moi le premier, quoi, tu vois. Il y a un vrai défi, en fait. Un vrai défi d'aller à contre-culture. Parce que comme on est dans un monde, on en reparlera de ce soft totalitarisme, etc., mais que le monde qui s'oppose à Dieu n'est pas un monde violent, tu vois, on n'est pas dans une opposition violente, mais dans une opposition qui est beaucoup plus sournoise, séditieuse, séduisante, et voilà, c'est beaucoup plus difficile de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de tout ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, on en parlera. On en parlera. OK. Est-ce qu'il y a... Toi, est-ce que tu as vu des erreurs même commises dans le discipulat, en particulier dans les églises évangéliques, alors, moi, ça me serait difficile de parler dans d'autres contextes que je ne connais pas ou très très peu, mais dans le contexte des églises évangéliques, un petit peu dans notre milieu, c'est quoi les grands écueils que l'on peut voir sur le discipulat ? Peut-être, le premier, c'est un que tu as soulevé, c'est de confondre discipulat et enseignement. Et finalement, à la racine, il y a une confusion entre connaissance et maturité. C'est ça. Est-ce que tu peux développer un petit peu et peut-être développer les ramifications, c'est-à-dire où est-ce que ça se cache dans l'église ? Ça se cache pas que dans le 1 à 1, mais à mon avis, ça se cache à plusieurs endroits. Et 2, qu'est-ce qu'il faudrait déconstruire pour changer ça ? Purée. Rien que ça. Tu as 5 minutes. Tu as 5 minutes. Non. Alors, effectivement, je pense qu'on a une approche, comme on le disait, qui est... Alors, tu le retrouves trop. En fait, on est peut-être trop parfois dans le transfert d'informations. C'est-à-dire qu'on communique des vérités et plus qu'on ne les prêche et on ne souligne pas les implications. Des fois, il y a un décalage entre des vérités qu'on annonce qui sont monumentales et dans les applications, on est là juste... Ne devrions-nous pas nous poser la question de comment nous gérons notre temps ? Tu vois ? On n'ose pas montrer les implications parce que justement, on a ce côté d'individualisme. On dit, mais qui suis-je moi pour dire aux autres comment il doit vivre ? Chacun vit comme il veut, etc. Et on ne pense pas, nous, en tant qu'église, comment on vit. L'incapacité de l'église et la difficulté pour les prédicateurs, dont je fais partie, à comprendre les applications communautaires. Tu vois ? Parce qu'on ne sait pas penser qu'en tant que communauté, on ne voit la communauté que comme une somme d'individualité et pas comme une personne en tant que telle, un vis-à-vis unique de Christ que l'église forme, que l'église de laquelle forme. Donc ça, c'est une immense difficulté. Et on le retrouve aussi dans le discipula en un à un, où finalement, on voit la chose comme un transfert de vérité. On veut que la personne connaisse, qu'elle soit capable de le dire. on transmet un savoir, mais on ne démontre pas les implications, comment elles sont rédemptrices et transformatrices. On peut prendre un exemple, par exemple, tu peux enseigner la doctrine de la Bible, parler de ce qu'est la Bible, parole de Dieu, etc. Voilà et tout. Mais bon, ça c'est très bien, si tu le crois. Génial ! Mais ça ne va pas changer ta vie. Pas un seul instant. Ce qui va changer ta vie, c'est de lire cette parole, c'est de la méditer, c'est d'apprendre à connaître Dieu à travers elle. Si tu sais que la Bible est la parole de Dieu et que tu le crois, très bien, mais ce n'est pas ça qui va te transformer. Ce qui compte, c'est de la connaître personnellement, d'apprendre à l'utiliser, d'apprendre à la méditer, parce que c'est elle qui va te transformer. Et du coup, ce qui va manquer après derrière, ça va être la transmission du savoir-faire. Tiens, je vais te montrer comment moi je lis la Bible et on va lire la Bible ensemble et je vais t'apprendre à te poser des questions et je vais te partager comment moi je fais, etc. où en fait, on est sur l'information et pas, enfin, on n'est pas sur l'imitation, on est simplement sur l'information, alors que l'imitation est essentielle dans ce domaine-là. C'est ce manque finalement d'applications concrètes où on est soit trop théorique, soit trop théorique. Parfois, j'ai l'impression. Ou tu as un mouvement inverse qui disait vous étiez trop théorique, vous êtes trop dans la doctrine, il faut être dans le ressenti, tu vois, et tu bascules du coup de l'autre côté simplement dans l'émotionnel, dans ce que tu penses, ce que tu ressens de Dieu, etc. Et je pense que c'est des... Alors oui, bien sûr, la connaissance est essentielle. On a besoin de découvrir la doctrine, mais la doctrine dans sa nature est applicative. Et ça, il faut juste regarder comment est fait la Bible. Ce n'est pas un dictionnaire de... Ce n'est pas un livre de théologie systématique, ce n'est pas un dictionnaire de théologie biblique. Ce sont des lettres qui sont circonstancielles, décrites à des personnes et où la doctrine est toujours appliquée. Tu regardes, tu as la vérité qui est exposée, le rappel de la vérité qui a été enseignée et derrière, je vous exhorte donc, frères et sœurs, à trois petits points, et tu es dans... Le lien est organique entre la manière de vivre et la vérité biblique. Ouais. Pour aller plus loin sur ce truc, moi, il y a une phrase que j'entends souvent ou alors que j'ai pu penser, tu vois, je le dis à ma honte. Après, une prédication, c'est « Ah, aujourd'hui, je n'ai rien appris. » Oui. Tu vois, qui trahit ce qu'on vient chercher, c'est d'apprendre quelque chose parce qu'on a besoin de quelque chose de nouveau comme si ce qui nous manquait, c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore. et c'est là où on a besoin de dire « Non, en fait, ce qui nous manque, ce n'est pas sur l'étendue, c'est dans la profondeur. » C'est ça. Et c'est là aussi où notre manière de percevoir la Bible, elle doit changer notre manière d'approcher Dieu. si on croit en son autorité, on va lui obéir. Il y a aussi un autre truc, tu vois, peut-être que c'est ce qui a le plus changé ma vie chrétienne, on va dire, ces deux dernières années. C'est Jésus. C'est juste... Pardon ? Non, ce qui a le plus changé ta vie chrétienne ces deux dernières années, c'est Jésus. C'est Jésus. À la semaine prochaine. Là, c'est ça. C'est d'avancer avec des convictions. Dans le sens, un des gros trucs qui a changé, c'est vraiment, et c'est parce que j'ai travaillé sur le truc et que j'ai lu, c'est toute la question du culte. Et de dire, je suis convaincu, en fait, que Dieu nous transforme par son culte. Et donc, en fait, je ne veux plus me poser la question de qu'est-ce que ce culte en particulier ou cette foi en particulier, etc. J'ai l'absolue conviction que Dieu utilise les moyens de grâce. Et là, alors, ça, j'étais déjà convaincu, mais en particulier sur le culte, tu vois, et sur le fait de vivre le culte. Et je me dis, mais, on attend trop et c'est là où des fois, tu vois ce que tu disais, oui, ça doit être concret, ça doit avoir un impact, etc. Et souvent, moi, j'entends, oui, mais alors, cette semaine, ça change quoi ? Et moi, je dis, c'est une bonne et une mauvaise question. C'est une bonne question. Ça doit nous forcer à creuser les implications, etc. C'est ça. Et en même temps, ce n'est pas forcément quelque chose de concret dans ta semaine, etc. Ça vient renforcer, façonner comme du goutte-à-goutte. Là, j'aime bien cette image, comme du goutte-à-goutte, façonner toujours plus ta vision du monde chrétienne et en fait, te nourrir. Ça vient te nourrir. Et on est tellement dans le truc qu'on voit le culte aussi comme une, soit comme une performance, c'était du côté de ceux qui officient ou de ceux qui prêchent, etc. Soit d'un événement. Il faut qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire à cet événement-là. Et moi, je dis, mais la dimension ordinaire et liturgique et la formation liturgique, enfin voilà, c'est des choses dont on a beaucoup parlé ces dernières années, c'est ça qui m'a fait voir aussi le culte de manière différente en disant, mais cette conviction-là fait que c'est absolument normal d'aller au culte. Ce serait anormal de ne pas y aller. Pas parce que je rate quelque chose en particulier cette fois-là, mais parce que je sais qu'en fait, c'est l'ordre normal des choses que Dieu m'appelle que j'aille à sa rencontre en me rassemblant avec les frères et sœurs et qu'il est en train de travailler en moi par ça. Et du coup, tu vois, cette profonde conviction qui est née après l'examen des Écritures, l'étude de ce qu'est le culte, etc., c'est ça qui m'a fait avancer. Et je crois qu'avec l'engagement dont on a parlé la dernière fois, la notion de conviction, de dire quelles sont en fait les convictions qui nous gouvernent, qui gouvernent notre vie de disciple. Parce que sinon, on va être tout le temps mu par nos émotions ou nos besoins et dire « Ah, mais en ce moment, j'ai besoin de ça. » Et en fait, nous, on dit « Non, 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 non. » En fait, tu n'as pas besoin de ça. Et des fois, on dit même par rapport au culte « Ouais, mais en ce moment, j'ai plus besoin de ça. » « Ouais, c'est trop comme ça. » « C'est pas assez comme ça. » Et le nombre de fois où moi, j'entends ça, mais c'est un truc de ouf. Et finalement, tu as l'impression qu'il va y avoir une page IELP ou TripAdvisor qui vont noter 5 étoiles, la prédication. « Ah oui, aujourd'hui, c'était pas mal parce que nanana et tout. » Et tu dis « Mais attendez, est-ce que c'était fidèle à l'écriture ? Est-ce que c'était assez appliqué ? Est-ce que ça rendait clair le sens du texte ? » Et finalement, et si ça a fait ça, je suis convaincu même si sur le coup, il n'y a rien qui m'a transcendé. Même si ça n'a pas parlé de manière particulière à quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment, je suis convaincu que c'est ce que Dieu veut, vous voulez que j'entende parce que c'est sa parole qui a été prêchée et que peut-être, même si je ne fais pas le lien entre mes besoins du moment ressenti, bla, 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 non, Dieu m'a parlé, on a ouvert sa parole, je suis allé devant lui, je suis allé à sa rencontre avec les frères et sœurs, j'ai mangé à sa table et ça me nourrit et je suis absolument convaincu que j'étais à ma place. Et donc, on n'est plus en train de se demander est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce qu'on a fait la bonne chose, etc. On est là-dedans, tu vois. Oui, oui. Mais c'est ce que tu dis, pour moi, c'est sur ce côté des questions que se posent les gens qui te font bondir, c'est vraiment l'impact, encore une fois, de mettre l'individu au centre, de se centrer sur l'humain, où c'est qu'est-ce que ça m'apporte à moi, qu'est-ce que je ressens, etc. Et c'est plus en fait comment est-ce que je suis participant d'une histoire, participant d'un, pour reprendre l'expression encore là, d'un théodrame, en fait, qui me dépasse avec le peuple de Dieu et que Dieu veut nous communiquer ça. Et je pense que un des trucs clés que tu disais, que tu as bien fait de soulever, c'est que des fois, je pense qu'on est justement, quand je dis qu'on est trop théorique, c'est qu'on n'explique pas les implications, mais il ne s'agit pas simplement d'enfiler des perles d'application. Et souvent, je trouve qu'on confond les deux. L'application va être, justement, c'est alors cette semaine, faites ceci. Des fois, c'est le piège des prédicateurs. C'est cette semaine, je vous encourage, où tu apportes toujours une application nouvelle et tu te dis, attends, si tu fais une collection de tout ce que les prédicateurs t'ont dit dans ton église depuis X années ou de tous les conseils qu'on t'a donnés en X années de vie chrétienne, on va te dire qu'il faut mémoriser X versets, qu'il faut lire X chapitres, qu'il faut prier X fois de tant de manières différentes et évangéliser de telle manière, etc. Et en fait, tu te retrouves dans un truc qui est juste impossible, en fait. Et tu es dans une liste d'un tout doux infini de choses à faire. Alors que les implications, ça va être de montrer ce que le texte doit finalement induire d'une manière générale, dans quel mouvement est-ce qu'il nous engage dans notre vie, comment est-ce qu'il va nourrir finalement une manière de vivre. Et je pense que c'est ça qu'on ne sait plus, c'est être disciple, vivre en tant que chrétien ou en tant que disciple, ce qui est synonyme, c'est un savoir, c'est un savoir, il y a une dimension de savoir, il y a du savoir-faire, là tu vas peut-être être dans les applications, mais il y a du savoir-être, en fait. Être disciple, c'est un savoir-être, c'est un savoir-vivre, c'est savoir-vivre en disciple de Jésus. Ce n'est pas juste le savoir, c'est aussi le vivre. Et donc, ça implique de ça et comment la... En fait, la piété est utile à tout. Finalement, on en revient là et la piété, vécue et nourrie par les moyens de grâce est utile à tout. Et comment, en fait, communautairement, on va développer un écosystème, comment dans nos relations, comment dans notre lecture de la parole, comment toutes ces choses-là vont participer à nourrir une vie pieuse devant Dieu et à sa gloire. Je pense que c'est essentiel. C'est clair. Je pense qu'un des manques, c'est une erreur, mais un des manques qu'on voit dans le Discipula, c'est peut-être une espèce de piétisme qui nourrit une espèce de séparatisme. Je m'explique. On a réduit la vie de disciple aux disciplines spirituelles. On a réduit le fait de vivre ce que Jésus nous appelle à vivre par connaître Jésus, lire sa Bible et prier. Et du coup, alors ça rejoint plein de trucs qu'on a dit, mais cette insistance sur les disciplines spirituelles ont été divorcées de la vie dans le monde. et justement, vivre pour Jésus, c'est vivre pour Jésus dans toutes nos vocations, n'est-ce pas ? Dans tous les domaines de notre vie. Et j'ai peur qu'on ait réduit le Discipula à une partie seulement de notre vie chrétienne. Qu'est-ce que t'en penses ? Et en ce sens-là, on en a parlé la semaine dernière, mais il me semble que justement, ton livre répond à ça. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est de réduire la piété à une forme soit de pratique, c'est quand tu lis ta Bible que tu fais quelque chose de pieux, soit à une forme, à un contenu objectif de la foi, une connaissance, un résumé. mais tu sais des choses, tu pratiques des choses, mais on a du mal à faire le lien et avoir une vision unifiée de la vie. Et ça, je pense que l'impact effectivement de notre dualisme, tu as raison, il est fondamental. Et moi, ce que je voulais amener dans le bouquin, c'est vraiment aider à avoir cette vie, cette vision unifiée de la vie chrétienne où en fait, on est à la fois, c'est pour ça que je parle notamment de toutes les habitudes de vie, des règles de vie, où en fait, l'idée, c'est d'impliquer le lecteur à réfléchir, en fait, se dire, mais comment est-ce que je vais vivre pour Dieu et selon la parole de Dieu, tous les jours dans tous les domaines. Voilà, finalement, c'est ça. Et comment je laisse la parole de Dieu façonner ma relation au temps aux autres, à Dieu lui-même et à moi-même, finalement. Et en fait, comment on laisse les Écritures nous façonner à ça et avec vraiment, en demandant vraiment à la personne de, finalement, oui, aussi de s'examiner, de pouvoir s'engager et ça rejoint vraiment aux notions de conviction. Les convictions, j'aime cette expression d'Albert Moller, il dit les convictions, c'est les vérités qui nous font vivre ou par lesquelles on vit. Ce n'est pas simplement des vérités auxquelles on croit, c'est celles qui vont gouverner nos décisions, qui vont gouverner nos façons de vivre. Ça, c'est nos convictions. Et ça rejoint cette notion de vertu qu'on doit apprendre à développer. Les vertus, c'est, pareil, c'est James K. Smith qui parle d'habitude morale et je trouve que c'est une excellente façon de parler de ça, c'est d'avoir l'habitude de faire un certain choix éthique et de le répéter qui va créer en nous un comportement vertueux, d'apprendre à faire le bien, finalement, et c'est aussi le but de la vie chrétienne et apprendre à faire le bien dans tous les domaines de la vie. Donc, c'est ce que je voulais, moi, dans le bouquin, c'était apporter vraiment cette vision unifiée d'ensemble, de dire, finalement, être disciple de Jésus, qu'est-ce que ça implique dans notre relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes, au monde, au travail, à toute chose, quoi, et vers quoi on tente et quelles sont les vérités, les convictions qui doivent façonner ça. Excellent. Je trouve, il faut qu'on fasse attention. Peut-être, les jeunes générations, là, on a voulu répondre aussi à un manque qu'on a vu, c'était peut-être la solitude qu'il y avait dans le combat pour la vie chrétienne avec l'idée des groupes de redevabilité, des groupes de croissance, etc. Ça, c'est génial. On aime cette idée qu'on va grandir avec les moyens que Dieu nous a donnés. Mais je trouve qu'il y a deux dangers à ça. c'est peut-être le fait de dire mais l'Église dans son ensemble, c'est bien mais les petits groupes, c'est mieux. Et il y a enfin, tu vois, des gens qui me comprennent et qui me connaissent et avec qui je m'entends super bien. Et là, c'est encore moi qui est au centre parce que l'Église est là pour moi quand on est en petits groupes. Et donc voilà, ça, c'est un danger. Voilà, il faut faire attention. Et puis, un autre danger que je vois, c'est que la redevabilité ne se substitue pas à l'engagement et que finalement, on dilue notre responsabilité en la faisant porter à plusieurs. Et en fait, le groupe doit être là pour t'aider à assumer. C'est ça. Il ne doit pas être là pour te décharger de tes responsabilités. au contraire. Exactement. Et te pousser à assumer. Et te pousser à assumer, c'est ça. Te dire ça, si ça ne va pas et que ça se répète dans ta vie, on va te confronter. Ce n'est pas on se met une table dans le dos et on se dit on sait que c'est dur, qu'on galère avec ça, allez viens, on prie encore ensemble, etc. C'est une version dévoyée de ce que Dieu souhaite pour nous au travers de nos relations. On doit veiller à ce que personne ne se prive de la grâce et on doit se reprendre aussi et s'encourager. Ce n'est pas un compagnonnage dans la médiocrité. C'est vraiment une... En fait, on est un commando. On est des soldats les uns à côté des autres et on doit s'apprendre à... On doit apprendre mutuellement des uns des autres comment nous battre et lutter ensemble, en fait. Mais chacun doit faire sa part dans sa propre vie. et il y a une vraie réalité, c'est clair, de la responsabilité personnelle devant Dieu et de l'intimité de l'homme avec Dieu et c'est quelque chose que je retrouve très fort dans beaucoup de psaumes, en fait, du combat, finalement, spirituel de l'homme devant Dieu et de la solitude. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que le péché induit une forme de solitude parce qu'il a un impact sur nos relations avec les autres et avec Dieu et un des enjeux de la piété, c'est de sortir de cette solitude pour apprendre à nous relier avec Dieu, d'apprendre à recréer le lien avec Dieu que le péché a impacté, qu'on redécouvre par la grâce pour ensuite retrouver un lien avec les autres. Mais il y a vraiment une dimension personnelle et intime qui se vit quand on est seul avec Dieu, seul devant Dieu où notre foi est mise en jeu. Et c'est ça aussi, tu vois, un des trucs, c'est que moi, je me pose la question et c'est une question à laquelle j'invite tout le monde à se poser, quand est-ce que notre foi est mise en jeu ? Quand est-ce qu'on se retrouve à se dire, ben là, en fait, j'ai que des inconnus devant moi, je ne sais pas ce à quoi, ce que Dieu me réserve, mais je sais que c'est ce que je dois faire et que je dois lui faire confiance et j'y vais. Quand est-ce que ça nous arrive dans notre vie ? Tu vois, quand est-ce que tu te retrouves comme le peuple qui se retrouve avec Josué qui revient et qui dit, p'tard, les mecs en face, c'est des mastards, pourtant c'est Dieu, il nous envoie droit sur eux, il faut lui faire confiance, quoi. Là, tu te dis, tu vois, quand est-ce qu'on se retrouve à ne compter réellement, à ne pouvoir compter réellement que sur Dieu, que ce soit personnellement ou en tant qu'Église ? Où on se dit, il y a ça, 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 et oui, on sait qu'il y a Dieu aussi et on va prier en plus pour ça, tu vois. Mais où on se dit, si Dieu ne le fait pas, si Dieu n'ouvre pas la voie, moi, je pourrais rien faire, mais je fais confiance et j'y vais. Et là, je trouve que, je trouve que, peut-être, on touche à quelque chose qui a trait à la première question qu'on se posait, l'impact du sécularisme sur notre discipula, c'est la notion de désenchantement. Et finalement, on est des matérialistes fonctionnels. Mais tout à fait. et là, on doit retrouver la sensibilité spirituelle et enchantée de nos ancêtres qui, parfois, nous met mal à l'aise, mais qui devrait être salutaire quand ils parlaient facilement de combat spirituel et qui se demandaient qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et nous, on a peut-être, alors, encore une fois, à cause d'un balancier, on a dit, attendez, 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 on ne va pas sur-spiritualiser tout. On n'est pas dans un monde magique. On ne va pas tirer les osselets à chaque fois qu'il faut choisir ce qu'on va manger à midi. Et en même temps, on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain parce qu'on se demande peut-être que trop peu qu'est-ce que Dieu est en train de nous faire vivre. Et en fait, on est des matérialistes dans le sens aussi où on veut se défaire de... On prend les épreuves uniquement de manière matérielle et on ne se demande pas mais dans quelle mesure ma foi est mise à l'épreuve et qu'est-ce que Dieu veut. Et on ne parle pas de l'issue ici. Le problème, la question est souvent mal posée. On veut trouver l'issue. On dit, mais quel est le bien que Dieu recherche à la fin ? Mais en fait, le bien que Dieu recherche, c'est maintenant en fait. C'est comment il m'appelle en fait à exercer ma foi dans cette situation. Et à mieux connaître et comprendre qui est Jésus pour moi aujourd'hui, maintenant. et comment ça va participer à me transformer à son image. Mais tu as raison, c'est essentiel. Et je pense que ça rejoint effectivement ce qu'on disait. C'est qu'aujourd'hui, on dit, ah bah lui, lui, il vit vraiment par la foi. Il est missionnaire, lui, il doit vivre par la foi. Mais en fait, mec, le missionnaire, ce qui touche par des dons et ce que toi, tu touches alors que tu es fonctionnaire, c'est le même Dieu qui te donne. Et si Dieu ne le donne pas, tu ne l'as pas. Et ça, c'est un truc qu'on oublie totalement. On ne pense pas que c'est Dieu qui nous donne. On pense que ça va couler parce que finalement, c'est le fruit de notre travail. C'est le fruit du monde tel qu'il fonctionne où Dieu n'intervient pas finalement dans ces choses-là. Mais garde-toi de dire quand tu auras ta récolte que c'est grâce à la force de ton bras que tu l'as obtenu. Tu vois, c'est tout tes grâces. Et ça, on l'oublie. Et ce que dit, je pense, la prophétie d'Abakü qui revient dans Galate et dans Romain, le juste vivra par la foi, on a retenu juste toute la justification, on a retenu la foi, mais on a oublié le vivra, tu vois, souvent. Et en fait, le juste vivra par la foi. Et en fait, parce que nous sommes justifiés, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous faisons partie de son peuple, nous devons le démontrer en vivant par la foi dans tous les domaines de notre vie. Pas juste pour notre salut ou le pardon de nos fautes, mais dans nos engagements, dans notre façon de travailler, dans notre témoignage, dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre façon de vivre avec nos parents, dans notre façon de vivre dans notre voisinage, avec tout. Tout devrait être façonné par ça. Et je pense que la vie chrétienne, finalement, c'est cet apprentissage toujours plus fin et toujours plus profond de ce que ça implique pour nous de vivre par la foi. Et ça, c'est un grand enjeu où peut-être nous, en tant qu'évangélique, on a résumé la foi à la manière dont on se saisit du salut par opposition aux œuvres et pas comme étant une expression d'une manière de vivre aussi au quotidien. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, je pense que c'est un truc qu'on doit redécouvrir aussi, de ne pas la résumer, finalement, à l'obtention du salut. Il y aurait beaucoup à dire et sûrement qu'on va développer l'un ou l'autre aspect dans des épisodes prochains. On veut aussi, peut-être, enfin, moi, j'aimerais finir en disant que le premier endroit où l'on voit ces erreurs, c'est notre propre vie et notre propre ministère. Donc, on ne vient pas ici comme des oraux. on a trop peu d'années de ministère pour prétendre détenir quelques solutions. On en a assez pour voir qu'on a beaucoup de problèmes. En fait, on en a assez pour avoir pris conscience de ce qui ne va pas. C'est clair. Et on commence à chercher ce qu'on devrait faire, du coup. Exactement. On en est juste là, tout à fait. Oui, tout à fait. Encore une discussion en cours. Oui, et souvent, ce à quoi on réagit aussi vivement comme nous, c'est aussi où en fait, on se rend compte qu'on est tombé dans le panneau. Tu vois, qu'on est tombé dans le panneau et qu'on pensait être dans le vrai, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est aveugle de notre propre condition. Et voilà. Et bien sûr, il y a toujours ce défi du mouvement de balancier qui est là, qui est important. Yes, je te propose qu'on puisse en rester là. Absolument. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire à nos chers amis ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et la semaine prochaine, on abordera la suite du programme. Voilà. Exactement. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse. Salut, Matt. Salut, Raph.